salam à tous la famille donc bah là ça y est on y est cette vidéo elle est dédiée à la nouvelle voiture les gars donc la s2000 comme vous avez pu le voir donc là bah c'est parti je vais la chercher réellement je prends les plaques et les supports dans le coffre pour avoir les supports de plaques je sais pas si vous vous souvenez de ce partenaire qui m'avait aidé pour la m3 et bien aujourd'hui va m'aider aussi pour la s2000 c'est les supports de plaques que j'avais vissé sur la m3 mais ici sur la s2000 j'en ai commandé des 3 m parce qu'en fait la plaque allait elle va être tenue en fait grâce à ces supports parce qu'en fait le pare choc qui l'a jamais été percé tellement elle est nickel la s donc je vais pas percer dans le pare choc j'ai pas envie je vais juste mettre ça et ça va être nickel ça quelle journée aujourd'hui les gars je suis tellement excité aujourd'hui on va être accompagné par alexandre et madeleine ça va comme ça va être c'est impeccable donc on met ça on prend la route et on est parti elle est belle la rxtro les gars c'est quel modèle celui-là le 8p première génération elle est incroyable elle est en route donc voilà les gars il est dans la caisse je vous montre les supports vite fait ce sera plus simple parce que pour ceux qui aiment bien avoir des petits supports tuning qui vont souvent au rassemblement et qui ont pas envie de percer leurs pare chocs et qui aiment bien avoir un truc où tu peux enlever ta plaque tranquille pour les photos moi j'ai pris ça tu vois deux supports de plaques comme ça que je vais mettre à l'avant avec le scotch qui tient vraiment bien et puis bah voilà quoi c'est des partenaires qui m'avait envoyé les plaques donc ça peut faire une petite pub et puis vous aidez vous ben voilà j'ai 10% il me semble sur le site je vous le mettrai dans le lien de la vidéo les gars je suis excitant aujourd'hui voilà les grandiers je vais vous dire la vérité la s je l'achetais septembre l'année passée quand je l'achetais c'est sur un coup de tête parce que vraiment j'ai eu le coup de coeur et je me suis dit bon voilà c'est fait sauf que je voulais attendre que la e36 turbo soit terminée et comme là on est à la fin et bah là on est plusieurs mois plus tard toujours dans le garage de l'ancien garage de km qui a été repris maintenant par master mike tranquille les gars l'est là depuis l'achat je l'ai laissé sous la bâche imaginez vous comment je suis du mal parce que c'était vraiment la voiture de mes rêves et j'ai attendu de septembre à maintenant il ya combien il ya trois plus ici sept dix mois ça fait dix mois que je l'achetais et je n'ai jamais roulé exprès pour la garder là pour aujourd'hui la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501